au redan ou à gauche du ruisseau mais personne n'y pense il n'y a que le présent le jour même qui compte le seul qu'on soit certain de vivre sans y prêter attention comme l'oreille s'habitue un tic tac d'horloge on entend le canon quand ce sont les 75 de la gare qui tirent on dirait que leur miaulement traverse la place tu vas voir qu'à force de jouer au con ils vont finir par gagner dit le moine qui n'aime pas les artilleurs les poches nous foutent la paix il faut qu'ils les emmerdes total ils bombardent le patelin et c'est nous qui seront encore verts les allemands bombardent souvent et la mairie toute neuve avec son clocheton d'ardoise leur sert de cible des maisons crevées jusqu'à la cave laissent voir leur pauvre coeur mis à nu et leur toiture sans huile s'ouvre sur le ciel comme une porte à clairvoix de grands trous chaotiques sont creusés où se trouvaient les granges au fond de la cuvette l'obus a pilé des pierres des solives et des tébris calcinés dont on ne sait quoi avec toutes ces ruines les territoriaux font sans trop se presser des petits et les gamins viennent chercher des lattes de plafond pour y faire des sabres car les gosses aussi jouent à la guerre en sortant de chez thomas nous allons chez la mère bouquet dont la boutique peinte en noir a triste la place aux ormes dépouillés il faut faire la queue pour entrer se battre pour être servi dans la salle d'épicerie au casier vide c'est une cohue d'hommes qui beugle la mère bouquet une femme énorme se défend à son comptoir contre vingt mains avides il n'y a plus de sardines trente deux sous le camembert si vous n'en voulez pas laissez le on a la vente n'allez vous pas tripoter tout comme ça tas de dégoûtant donc on 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 on